À voir David Gaudu et Guillaume Martin terminer 15e et 19e du Dauphiné, on se dit que les chances de voir un Français s'offrir un bon classement général final sur le Tour de France sont assez faibles. Et Cyril Guimard est de cet avis. Le critérium du Dauphiné est un marqueur par rapport au Tour de France, explique le druide dans sa chronique pour le site Cyclisme Actu. En général, tous les coureurs qui marchent sur le Dauphiné sont bien sur le Tour et ceux qui ne marchent pas sur le Dauphiné, en règle générale, ils ne sont pas dans le coup sur le Tour. On ne peut pas tricher sur son niveau de performance. Comme l'an dernier, David Gaudu a explosé très rapidement, il n'a jamais été dans le coup. L'an passé, il avait raté son Dauphiné. Puis il avait ensuite raté son Tour puisqu'il fait 9e alors qu'il partait pour un podium. L'an passé, Gaudu avait terminé le Dauphiné à 25 minutes du vainqueur Jonas Vingegard, en lâchant très souvent dès le premier col. Cette année, après avoir ajusté sa préparation, le leader de la groupe AmaFDJ a encore souffert, mais il a réussi à mieux limiter la casse. En finissant cette fois à 11 minutes du maillot jaune, Primoz Roglic. Gaudu veut croire encore en ses chances pour le Tour, mais Cyril Guimard estime que, malgré sa 4e place sur le Tour en 2022, il n'a pas les capacités pour être le leader d'une grande équipe sur une telle épreuve. On a tendance à être un peu chauvin et à trouver des éléments qui peuvent expliquer le fait que tel ou tel coureur français ne soit pas dedans. Mais j'essaie de me mettre dans une objectivité la plus proche de la réalité. La question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que Gaudu serait leader dans une autre équipe du World Tour ? La réponse est non. Chez Visma Lisa Bike, UAE Team Emirates, Soudal Quickstep ou Boransgro, il serait au service d'eux. On en fait un grand leader parce qu'il est dans une équipe française. Mais les chiffres sont là et il parle. Un verdict assez salant.